Voilà comment toujours Cathy, bien évidemment, puisque je vous fais notre tutoriel numéro 11, qui est la suite du précédent, évidemment. Toujours sur Word, j'aimerais vous montrer comment... Donc je vais reprendre le document que j'ai tapé auparavant dans le dossier documents, ici, je clique. Ici, vous avez le dossier Word, ou ici, documents, dossier Word, ici, d'accord. Je vais fermer la loupe 2 minutes, excusez-moi. Donc on clique sur documents. Clique droit, si je peux ouvrir, ou... Vous pouvez faire un double clic pour l'ouvrir, ou faire un clic droit, pour avoir le menu contextuel, et cliquer sur ouvrir avec un clic gauche. Du coup, le dossier documents, traitement texte, s'ouvre. Vous pouvez faire la même chose ici, soit un double clic sur votre fichier, soit un clic droit, et ouvrir avec un clic gauche, et votre document s'ouvre. Voilà mon document. Je vais afficher la loupe, ce qui vous permettra de mieux voir, je pense, à votre écran chez vous. Voilà. Nous avons donc ici un nouveau tutoriel, et je vous ai montré comment reprendre votre document que nous avons déjà tapé, saisie du texte, etc. Ce que je peux vous montrer là, d'ores et déjà, c'est ici votre règle, que l'on a affichée. Si vous n'avez pas la règle, vous cliquez sur affichage, vous avez la règle ici, j'enlève la règle, et vous voyez qu'elle m'a dit ceci. Mais c'est bien pratique de la mettre. C'est pour ça que dans affichage, il vaut mieux afficher sa règle, pour la voir. Voilà. Donc vous avez votre page blanche avec votre texte. La partie gauche, ici, blanche, c'est votre marge de gauche, que vous voyez en partie bleue sur la règle. Là, c'est la dimension de votre page, et là, c'est la partie droite, l'espace que vous avez là, que vous voyez là-haut, la marge de droite, qui sont identiques. Vous avez l'espace au-dessus, ici, qui est, et vous voyez là, la marge du haut. Vous avez exactement la même chose, tout en bas de votre page, la marge du bas. Vous avez sans doute une roulette sur votre souris, qui vous permet de monter et de descendre votre document, vos paragraphes. Et vous pouvez faire la même chose, ici, pour descendre, ou monter. Et vous avez la possibilité, avec cet ascenseur, d'aller plus vite en cliquant dessus, rester appuyé, et descendre, ou monter, à l'endroit que vous voulez. Les marges que vous avez à gauche, à droite, en haut et en bas, vous pouvez tout à fait changer la dimension de vos marges. Elles sont déjà prédéfinies, ainsi, mais vous pouvez demander autre chose. Pour ce faire, vous avez cliqué sur Mise en page, l'onglet Mise en page, ici, en haut, vous avez le ruban, avec le groupe Mise en page. Et là, vous avez Marge. Vous cliquez sur Marge. Vous avez les marges normales, qui sont prédéfinies, ainsi, au départ de Word, qui sont de 2,5. En haut, en bas, à gauche et à droite. Mais vous pouvez tout à fait demander des marges étroites, en cliquant dessus. Hop, vous voyez, les marges se réduisent. Je clique sur Marge. Mise en page, onglet Mise en page, Marge. Et vous avez la possibilité de choisir différentes, modérées, pourquoi pas, Marge, Large, pourquoi pas. Vous voyez bien ici, l'espace est plus large, à gauche et à droite. Mais en général, on reste sur Marge, normal. Voilà. Ils sont de 2,5 cm, tout autour de votre page. Mais c'est à vous de choisir. Comme ça, vous dit. Voilà pour les marges. Ce qui est important, c'est de comprendre que le texte que vous avez tapé n'est peut-être pas à votre point. Donc, avant de changer quoi que ce soit sur votre texte, sur les mots, il faut savoir sélectionner du texte. Pour sélectionner un mot, je fais un double clic sur n'importe quel mot. Par exemple, texte. Je me positionne dessus, je fais un double clic avec le bouton gauche de la souris. Clic, clic. Si je veux sélectionner, je peux très bien faire glisser ma souris. Par exemple, devant kilomètre, je clique devant kilomètre, je reste appuyé, je fais glisser la souris. Devant paragraphe, je clique devant paragraphe, je reste appuyé, je fais glisser la souris. Mais si je veux sélectionner une ligne complète, je clique devant la ligne avec la flèche blanche dans la marge et je clique une fois. Vous voyez, toute la ligne est sélectionnée. Si je clique devant la ligne arrivée, je clique une fois, la ligne est complètement sélectionnée en entier. Si je veux sélectionner plusieurs lignes qui se suivent, je clique devant, je reste appuyé, je fais glisser la souris vers le bas. Et j'ai plusieurs lignes de sélectionnées. Je recommence devant et voilà, je clique devant avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé, je fais glisser jusqu'en bas si j'en ai envie. Et j'ai bien entendu sélectionné deux paragraphes, ce qui me permettra de le changer si je veux. Si je veux sélectionner un mot, je sélectionne un mot, je peux appuyer sur la touche contrôle CTRL qui se trouve sur mon clavier à gauche de clavier tout en bas. C'est une touche qui s'appelle CTRL, je reste appuyé dessus et je peux ainsi sélectionner plusieurs mots sans enlever les autres. Voilà. Si je sélectionne ce mot là, que je n'appuie pas sur la touche contrôle, lorsque je suis là, l'autre s'enlève. Vous voyez, hop, je n'ai qu'un seul mot à chaque fois. Donc si je veux plusieurs mots en même temps, par exemple, texte ici, je sélectionne texte, le mot, j'appuie sur la touche CTRL contrôle, me permettant de garder celui-là sélectionné. J'appuie sur contrôle, je reste appuyé dessus, je sélectionne kilomètre, je reste appuyé sur contrôle, je sélectionne touche, je reste appuyé sur contrôle, je sélectionne paragraphe. Donc cette touche CTRL me permet de sélectionner plusieurs mots simultanément. Mais c'est la même chose si je voulais sélectionner plusieurs lignes qui ne se suivent pas. Par exemple, la première ligne, je clique juste devant un diable flèche, mon pointeur, je clique une fois. Si je sélectionne une autre ligne, j'enlève la première. Donc je vais cliquer sur la première pour la sélectionner, j'appuie tout comme pour les mots sur la touche CTRL, je reste appuyé et je clique devant les lignes que je veux, sélectionne CTRL et je clique. Donc j'ai bien trois lignes, deux sélectionnées sur lesquelles je peux changer quelque chose. J'enlève la sélection en cliquant une seule fois. C'est important de sélectionner le texte pour pouvoir changer quelque chose dessus. L'ordinateur n'est pas devant, il ne sait pas à quel endroit vous voulez changer quelque chose. Voilà. Donc, première chose, vous allez essentiellement, pour tout ce qui est mis en forme d'un document, en tout cas de la police, utiliser le ruban accueil, que ce soit sur Word, Excel ou PowerPoint d'ailleurs. Et nous allons donc changer, peut-être, dans le groupe police que vous voyez là, le style d'écriture que vous avez choisi. Je vous montre. Si vous voulez changer, par exemple, le titre, vous cliquez devant, donc, avec le pointeur devant la ligne, ce qui vous permet donc de sélectionner cette ligne-là, et de montrer que c'est bien là-dessus que vous voulez changer quelque chose. Donc, ici, dans le groupe police, du ruban accueil, accueil, groupe, le ruban, il est là, le groupe police, il est là. Voilà, on va s'occuper de ce groupe-là. Ici, vous avez la possibilité de changer le style d'écriture, vous êtes en cali-ori ou autre, vous avez une petite flèche ici, il suffit de cliquer sur la flèche, et de choisir, vous avez plein de choix, vous avez une roulette sur la souris, n'oubliez pas, ou des petites flèches ici, qui vous permettent de descendre, et de monter, ou d'utiliser l'ascenseur pour aller un petit peu plus vite. L'intérêt de l'ascenseur, c'est d'aller plus vite. Mais, moi, j'utilise beaucoup la roulette. Et je vais choisir une écriture, par exemple, qui s'appelle Kristen ITC. Je clique dessus. Voilà, vous voyez bien que le texte, ici, la typographie n'est pas du tout la même qu'ici. C'est bien pour ça qu'il faut sélectionner, et demander une écriture, une police de caractère que l'on veut. Par exemple, agirien. Vous voyez, ça change. Ça, c'est pour le style d'écriture. Juste à côté, vous avez la taille. Je clique sur la flèche, qui est juste à côté. Vous avez toujours les petites flèches pour choisir quelque chose. Vous êtes en taille 11. Eh bien, moi, je vais choisir la taille 26, 28, 36, pour agrandir la taille de mon texte. Ça, c'est pour l'agrandir. La taille que l'on veut. Il suffit de cliquer sur la flèche, et de cliquer sur le chiffre que vous souhaitez. Juste à côté, ça vous permet d'agrandir la taille de l'écran de 2 en 2. Il suffit de cliquer dessus. Regardez. 26, 28, 36. L'autre à côté, c'est l'inverse. Ça permet de descendre 28, 26, 24. Voilà, le style d'écriture ici, la taille ici, agrandir ou réduire. Le bouton que vous avez ici vous permet de mettre le texte en gras. Je clique une fois dessus, et c'est un petit peu plus gras. Le bouton que vous avez ici vous permet de mettre la ligne de texte en italique. Je clique dessus, et c'est en italique. Le bouton que vous avez ici vous permet de faire un soulignement. Vous pouvez même, avec la petite flèche ici, choisir un soulignement différent selon votre goût. Si vous ne souhaitez pas de soulignement d'italique ou du gras, il suffit de recliquer dessus pour enlever ce que vous avez demandé. Mais vous pouvez tout aussi bien en choisir qu'un seul, en cliquant dessus, en recliquant dessus si vous voulez l'enlever. Ici, vous avez la possibilité, avec le A majuscule et le A minuscule, en cliquant sur la flèche, de mettre une majuscule en début de phrase. Là, je l'ai déjà tapé en majuscule, mais je vous montrerai comment on peut changer. Si vous souhaitez tant qu'à faire pour un titre, on peut le laisser en majuscule. Voilà, je reselectionne ma ligne, et je peux, avec le A ici, dans toute petite flèche à côté, choisir la couleur de mon texte. On va choisir du orange. Voilà, mon texte est en orange. Mais on peut le changer, quand on veut. Bleu. Je reselectionne. Donc voilà pour la police, le groupe police. Avec le menu contextuel ici, dont je vous ai déjà causé un petit peu, je clique dessus. Et je peux apporter des choses en plus. Donc on voit bien que je suis en Algériane, là ça se voit. Que j'ai mis du normal, que je suis en taille 24. Ça c'est ce que vous avez déjà ici. La couleur, vous l'avez déjà là. Mais vous pouvez apporter des effets en plus. Par exemple, contour. Vous voyez en bas. Relief. Pourquoi pas. Vous pouvez ne rien mettre, il suffit de décocher. On va mettre Relief. Et vous dites OK. Voilà. Et le changement se fait. Voilà. Si vous le souhaitez, lorsque vous voyez un soulignement, ça veut dire que vous avez une faute d'orthographe. Par exemple, sur Word, ici. Ou sur CZ. Hop. Je me positionne sur le mot qui est souligné. Word, par exemple. Je me positionne dessus. J'utilise le bouton droit de la souris. Un menu contextuel arrive. Et me propose deux mots. Celui qui m'intéresse, c'est le premier. Car il m'a... Sur mon texte, je n'avais pas mis de majuscule. Donc, il me suffit de me positionner dessus et de cliquer avec le bouton gauche pour remplacer le mot qui avait une erreur. Par exemple, ici. Il me manque l'accent circonflexe sur même. Je me mets sur le mot. Je fais un clic droit sur le mot. Il me propose plusieurs choses. Celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. Je fais un clic gauche pour le remplacer. Et ça me permet de corriger mes fautes. Là, ce n'est pas vraiment une faute. Ça s'écrit bien comme ça. Donc, je peux le laisser. Voilà. Je vous remonte pour la mise en forme d'un paragraphe, par exemple, de la police. Je clique devant la première nuit. Je reste appuyé sur le bouton gauche. Je descends jusqu'à paragraphe pour sélectionner l'ensemble du paragraphe. Et je vais changer dans l'onglet accueil ruban ici et de vos polices. Le style écriture. Je clique sur la flèche. Je vais demander... Redouer. J'ai envie d'avoir une taille. Je clique sur la flèche un peu plus grande. Je vais dire 14. Si je veux du gras, je clique sur gras. Si je n'en veux pas, je clique dessus. Italique, pourquoi pas. Souvenez, ça ne me dit rien. Je vais changer la couleur du texte en cliquant sur la petite flèche à côté du bas. Et je vais mettre du rouge. Et si je veux apporter un effet en plus, je clique sur la petite flèche ici qui me permettra un menu contextuel. Et je rajoute ce que j'ai envie. Relief, par exemple. Et je dis OK. Si je n'en veux pas, je reclique sur le menu contextuel. Et je décoche Relief. Je dis OK. Le bouton ici, si je clique sur la flèche, me permet de mettre tout le texte en majuscule. En cliquant sur majuscule. Et vous voyez que les minuscules se transforment en majuscule. D'où l'intérêt de taper tout en minuscule dès le départ. Puisque vous pouvez le transformer. Mais on peut le retransformer en minuscule. Voilà. L'intérêt est plutôt de mettre, je clique sur la flèche ici, une majuscule en début de phrase. Qui se fait automatiquement quand on tape sur Word. Et ici, j'ai quelques fautes. Le soulignement sur kilomètre. Vous voyez, il me manque l'accent sur le « je me mets dessus ». Je fais un clic droit sur le mot. Il me propose plusieurs choses. Et c'est le premier qui m'intéresse. Clic gauche. Ma faute est corrigée. Word. Clic droit. Il me propose Word avec la majuscule. Ce qui m'intéresse, clic gauche. Ici, j'ai mes accents. Je fais un clic droit. Et je choisis celui qui me convient. Celui-là, clic gauche. Ici, pareil, clic droit. Et clic gauche. Clic droit. Clic gauche. Me permettant de remplacer les mots corrigés. Voilà comment vous pouvez changer le style d'écriture, la taille, mettre du gras, de la couleur sur vos paragraphes. Je vous en montre ici. Je sélectionne en cliquant devant. Je reste appuyé. Je fais glisser la souris. Je choisis n'importe quelle écriture. N'importe quelle taille. Une fois de plus. Un, deux, de deux en deux. Ou réduire un peu. Du gras. De l'italique. Ou du souligné. Si j'en veux pas, je reclique dessus pour les enlever. Ici, je peux transformer mon texte en majuscule si je le souhaite. Ou le remettre majuscule en début de phrase si je le souhaite. C'est vous qui voyez. Et ici, avec la flèche, changer la couleur de mon texte. On va mettre du bleu. Ici, j'ai une faute d'accent. Clic droit. Clic gauche. Sur ce mot-là, qui me permet de corriger. Et si je souhaite, je sélectionne le texte. Apporter des effets. Je clique sur le menu contextuel ici. Et je veux du contour, par exemple. Je dis OK. Si je n'en veux pas, je re-sélectionne. Je peux tout à fait revenir en arrière ici, avec cette flèche-là. Cette flèche-là vous permet d'annuler ce que vous venez de faire. Si je clique dessus, hop, je reviens en arrière. Autant de fois que j'ai besoin. Vous voyez ? Et ça, ça a permis de revenir en avant, rétablir. Je clique, je clique, je clique, je clique. Et je reste ici, parce que je veux garder le texte comme ça. Voilà. Une fois les modifications apportées, bien entendu, il est important de cliquer ici, enregistrer, pour enregistrer les modifications que vous avez apportées à votre document. Je clique sur Word. Si je veux le retrouver, je ferme tout. Si je veux le retrouver, donc, je vais dans le document ici. Je vois bien qu'il est là. Clique droit, ouvrir, ou double-clic. Double-clic sur celui-ci, clique gauche deux fois, ou clique droit, ouvrir, pour voir le document qui a été modifié et bien enregistré comme il faut. On se voit plus tard pour un autre tuto, toujours sur Word, bien évidemment. A bientôt, je ferme tout ça.